Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors non, vous ne vous êtes pas trompé de chaîne YouTube, vous êtes bien sur la chaîne des enquêtes d'Isa. Isa m'a gentiment invitée sur sa chaîne pour qu'on parle d'une histoire qui est totalement dingue, qui est vraiment triste et surtout qui est très très importante à raconter. Avant de commencer, je laisse la parole à Isa parce que tout de même, on est sur sa chaîne. Je te remercie, Phoenixia. D'ailleurs, demain, je serai sur sa chaîne pour une autre vidéo. J'espère que vous serez au rendez-vous pour nous soutenir. Concernant les oubliés de la justice, c'est une association qui accompagne les familles de victimes de crimes non résolus. J'ai déjà fait plusieurs vidéos les concernant que je vous invite vraiment à regarder. Aujourd'hui, nous allons parler d'un crime qui laisse la famille dans une totale incompréhension. Commençons l'enquête. Avant de commencer l'affaire, il est important de préciser que des noms ont été modifiés pour des raisons de confidentialité. Maria, Gérard, Bertrand, Cyril et Sandrine sont des noms fictifs. Youssef Wassin est l'aîné d'une famille composée de quatre sœurs et trois frères. Ils grandissent tous à Sartrouville dans le 78. Youssef est un grand frère qui prend son rôle au sérieux. Quand il y a une réunion de famille ou une fête communale, l'homme est un peu le bout en train. Il est toujours gentil et souriant. Serviable, il a le cœur sur la main. Du coup, les plus démunis n'hésitent pas à lui demander de l'aide pour remplir des papiers ou avoir un coup de main. Il est très connu et estimé par les habitants de Sartrouville. C'est donc tout naturellement qu'il tient un café pendant un moment. Puis, en 2000, avec sa sœur Nadia, il s'occupe d'un bar qui se nomme le Platane. À deux, ils le font évoluer puisqu'ils parviennent à avoir les autorisations et à le transformer en brasserie et en bar tabac PMU. C'est Nadia qui a la gérance de l'endroit. Niveau sentimental, cela fait environ 30 ans qu'il est avec sa femme, avec qui il a quatre enfants. Toute la petite famille vit dans le quartier des Quatre Chemins, au premier étage d'une résidence. Il est important de noter que l'endroit se situe dans une impasse. Concernant le Platane, il est situé à environ 2 km de chez eux. Les choses se passent plutôt bien. Même s'ils ne roulent pas sur l'or, Youssef sert parfois des cafés à des gens qui n'ont pas assez d'argent. C'est donc dans ce contexte que nous retrouvons Youssef Wassin alors qu'il est âgé de 39 ans. Il n'a aucun problème avec quiconque et n'est pas connu des services de police. Il est juste un mari et un père de famille qui part aux aurores afin de travailler, puis qui rentre le soir pour profiter tranquillement de sa famille. Le 7 juillet 2002 ressemble à tous les autres jours. Le père de famille s'en va assez tôt de chez lui pour se rendre au bar. Il commence sa journée de travail et on sait que dans l'après-midi, il a quelque chose d'important, un tournoi de pétanque. Donc, il est prévu qu'il rentre chez lui pour se changer et finalement, à 13h, sa sœur Nadia arrive au bar. Et puis, un petit peu plus tard, vers 14h15, Youssef va recevoir un appel de sa femme. Clairement, c'est à partir de là que son monde va totalement s'effondrer. Sa femme est totalement affolée et elle lui explique que Maria, leur toute dernière fille qui a seulement 4 ans, vient de se faire enlever de leur résidence par un parfait inconnu. D'après ce que les enfants qui étaient avec elle diront, eh bien, un homme l'avait approché en lui proposant des jouets. Donc là, évidemment, Youssef, il a extrêmement peur. Sa fille vient de se faire kidnapper. Donc, il part du bar, il saute sur sa moto et dans la précipitation, eh bien, il ne prend pas son casque. Il a donc pris la route et il est arrivé assez rapidement à son domicile. Une fois qu'il est arrivé chez lui, on va évidemment lui expliquer tout ce qui s'est passé. On va donc lui expliquer que sa fille était dehors, qu'elle jouait et qu'elle a suivi un inconnu et qu'elle serait montée dans une voiture grise. Encore une fois, il n'a pas voulu perdre de temps. Youssef est remonté sur sa moto et il a fait des tours de quartier en espérant retrouver cette voiture grise où sa fille était montée. Il connaissait vraiment très très bien le quartier donc ça a été facile pour lui de trouver même les petites routes, etc. Mais malheureusement, il n'a vu aucune voiture grise et donc, au bout de 30 minutes de recherche, il est finalement rentré chez lui. Mais attendez parce que quelque chose va se passer juste avant qu'il arrive chez lui. Il veut en fait se retrouver à une intersection et tomber face à une voiture grise, une Renault Scénic. Une chose qu'on sait, c'est qu'il faisait beau ce jour-là et que les vitres de cette Renault Scénic étaient ouvertes. C'est une des seules informations sur la voiture qu'on a réellement parce que la suite, eh bien, on ne la comprend pas, on ne sait pas pourquoi Youssef a réagi de cette façon. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que lorsque Youssef a vu cette voiture, il a décidé qu'il fallait qu'il la poursuive. Alors oui, certes, la voiture était grise, mais ça ne voulait pas dire qu'il s'agissait du coupable. Donc pourquoi est-ce que Youssef a suivi cette voiture en particulier ? Est-ce que c'est parce qu'il a tenté le tout pour le tout en se disant que c'était une voiture grise ? Est-ce qu'il a reconnu le conducteur ? Est-ce qu'il a vu quelque chose à l'intérieur ? Est-ce qu'il a reconnu la plaque d'immatriculation ? On ne sait pas, mais en tout cas, la suite va être catastrophique. Clairement, vous n'êtes pas prêts, mais la suite des événements ressemble vraiment à une scène de film. En fait, Youssef, qui était toujours sur sa moto, a décidé de rouler juste à côté de cette voiture. La voiture avait donc les fenêtres ouvertes et là, d'une main, il a décidé de s'accrocher à la voiture par la fenêtre qui était ouverte. D'ailleurs, c'est à ce moment-là, quand il était accroché, qu'il a pris la décision de lâcher sa moto. Donc, sa moto est partie s'écraser sur le bas-côté et lui, il est resté accroché à la voiture. Bon, c'était une petite rue où on roulait à maximum 30 km heure. Donc, je pense qu'il s'est dit que c'était possible qu'il arrive à rentrer dans la voiture par la fenêtre, malgré le fait que la voiture était en train de rouler. Mais bon, vous allez voir, ça ne va pas du tout être le cas. En fait, grâce à un témoin qui se trouvait à un feu rouge un petit peu plus loin, on a pu avoir plus de détails sur la scène. Ce témoin dira, L'individu accélère et fait des embardés. 1000 mètres après, la voiture freine brusquement et Youssef est éjecté avant de heurter un poteau rue de Château. L'inconnu repart en trombe direction la vieille église de Sartrouville. Puis, il tourne à gauche. Donc voilà, on peut facilement s'imaginer la scène grâce à ce témoignage. Youssef est accroché à la voiture. La voiture fait des embardés, c'est-à-dire qu'elle n'arrête pas de freiner pour essayer que Youssef lâche la voiture. Et à un moment donné, c'est ce qui arrive. Youssef ne tenait plus et il s'est donc fait éjecter. Et puis ensuite, la voiture est tout simplement partie en accélérant. Alors, il faut savoir que plusieurs personnes ont vu cette scène mais peu ont réagi parce que les gens se sont simplement dit que c'était une sorte d'engueulade entre deux automobilistes. En fait, personne ne pouvait imaginer que l'homme accroché à la voiture essayait simplement de stopper la personne qui avait enlevé sa fille. Clairement, ce n'est pas la première chose à laquelle on pense et donc les gens n'ont pas vraiment réagi. Par contre, et heureusement, au moment où Youssef a été éjecté au sol, c'est là que les gens ont décidé d'agir et d'aller voir comment allait Youssef. De plus, d'autres témoins qui ont vu ce délit de fuit ont décidé de prendre leur propre voiture et d'essayer de prendre en chasse la voiture grise qui était partie en accélérant. Mais bon, malheureusement, je vous le dis déjà, personne n'a réussi à rattraper la voiture qui a simplement disparu. Alors évidemment, en parallèle, les gens qui habitaient dans le quartier ont commencé à voir qu'il y avait un homme au sol et en plus, une moto qui était écrasée un petit peu plus loin. Donc, suite à ça, vers 14h45, ils ont appelé les pompiers. 15 minutes plus tard, donc vers 15h, Hamo, le frère de Youssef, est arrivé. Un voisin l'avait en fait prévenu que son frère venait d'avoir un accident. En tout cas, après ça, les choses ont été très vite parce que le SAMU est arrivé suivi des agents du commissariat. Mais bon, comme je vous l'ai dit, au début, tout ce monde-là pensait que c'était un simple accident. Personne n'était au courant de tout ce qui s'était en réalité passé. Mais bon, évidemment, ils vont rapidement être mis au courant et à partir de là, eh bien, plusieurs témoins vont être interrogés. Je reviens un peu en arrière. Il est environ 14h. La femme de Youssef est en compagnie d'amis. Leurs enfants respectifs ont fini de manger et demandent s'ils peuvent aller jouer dehors. Comme Sandrine a une bonne vue sur la cour, elle les autorise à y aller. Maria a l'habitude de jouer en bas et cela n'a jamais causé aucun souci. Peu après, la mère de famille se rend compte qu'elle ne voit plus sa petite dernière. Alors, depuis le premier étage, elle demande aux autres où est leur camarade de jeu. Elle entend avec effroi qu'un homme dans une voiture l'a emmené. Paniquée, elle descend pieds nus et remonte la rue afin d'essayer de retrouver sa fille. Ne la voyant pas, Sandrine appelle la police à 14h15. Mais la personne au bout du fil ne l'écoute pas vraiment. On lui demande si elle est divorcée et si ce n'est pas le père de l'enfant qui est parti avec la fillette. Elle répond que non et que Youssef est au travail. Elle a vraiment le sentiment que son interlocuteur ne comprend pas l'urgence de la situation donc elle raccroche puis informe son mari dans la foulée. Une patrouille se déplace quand même et prend une photo de l'enfant puis s'en va. C'est tout. Lors d'un kidnapping ou d'une disparition, les premières heures sont hyper importantes et ne doivent pas être négligées. Mais la police n'agit pas. Aucun policier ne reste avec la mère au cas où le ravisseur reviendrait ou appellerait. Surtout que, dans un tel cas, il serait facile de le penser puisque la famille habite dans une impasse. Ils auraient pu bloquer des routes, demander des informations ou encore interroger des témoins. L'inertie de la police est déconcertante. Surtout qu'à 14h40, l'homme qui avait enlevé l'enfant revient sur les lieux et la dépose un peu avant chez elle, devant l'école maternelle. La petite de 4 ans et demi descend et marche tranquillement. Et ça, Youssef qui a commencé les tours dans le quartier ne le sait pas. La voiture du suspect s'approche du Pony Club et fait demi-tour puis remonte la rue Le Tann et repart. L'enfant est vu par un voisin et Sandrine est appelée. Elle tente de joindre Youssef sur son portable mais il ne répond pas. C'est pour cela qu'arrivée à l'intersection, Youssef s'était ainsi accroché à la Renault Sénégrise. C'est parce qu'il était persuadé que sa fille était toujours à l'intérieur et il faisait tout pour la sauver. Donc, quand il se retrouve agrippé à la fenêtre, c'est à son enfant qu'il pense. Malheureusement, à cause des nombreuses embardées, il se retrouve projeté au sol, sa tête heurtant un poteau. Lorsque le Samuel arrive, les soignants essayent de le réanimer jusqu'à 14h. Sandrine, elle, n'est pas encore au courant. Elle se rend au commissariat afin de porter plainte et c'est quand elle passe dans la rue de Château qu'elle voit la moto de son mari. Elle pense qu'il a juste eu un accident mais quand elle tente de s'approcher, on l'en empêche. Les policiers arrivent et lui demandent de les accompagner au poste. Hamo, quant à lui, n'est pas épargné. Quand il arrive sur la scène du crime, il voit le corps de son frère et les tentatives des pompiers pour ramener Youssef à la vie. Le père de famille est emmené à l'hôpital où il décédera vers 19h. Pendant ce temps, la police est sur place mais il ne fait pas grand-chose. La voiture poursuivie avait laissé tomber son pare-bout. Donc des agents le ramassent. Ils posent quelques questions aux témoins et relèvent leur identité. La police judiciaire, quant à elle, arrive à 20h, 5h après les faits. Pendant ce temps, Sandrine et Maria sont au commissariat. L'enfant demande à aller aux toilettes puis elle dit à sa mère qu'elle n'arrive pas à faire pipi parce que cela la brûle à l'endroit où l'homme l'avait touchée. Sandrine appelle alors un agent afin de lui expliquer la situation. L'enfant est auditionné et explique ce qui s'était passé. Alors qu'elle jouait, un homme était descendu de sa voiture. Il s'était approché des enfants avec des bonbons. Maria est la seule qui l'avait suivie. Elle n'y avait pas été contrainte. Une fois sur la banquette arrière, l'homme lui avait dit de se coucher sur le sol et avait mis une couverture sur elle. L'enfant raconte que derrière le siège conducteur, il y avait des poupées barbies ainsi qu'un pare-soleil avec le personnage Titi imprimé dessus. L'inconnu lui avait dit qu'ils allaient jouer au docteur. L'une des seules choses que Maria décrit est une maison avec une balançoire. À un moment, l'homme l'avait en partie déshabillée sans jamais quitter son siège. Quelques minutes plus tard, il l'avait déposée sur le trottoir et elle n'avait pas bougé pendant un moment. Elle affirme qu'elle ne connaît pas celui qui lui a fait ça. Après l'audition, Sandrine apprend le décès de son mari mais surtout les conditions très étranges dans lesquelles cela s'était déroulé. La police tente de refaire le chemin avec Maria, de l'amener devant toutes les maisons possédant une balançoire. Mais cela ne donne absolument rien. L'enfant n'est pas en mesure de reconnaître un seul endroit. Après, je rappelle quand même qu'elle n'a que 4 ans et demi à ce moment-là. Le soir même, Amo, donc le frère de Youssef ainsi que des membres de la famille et des proches ont commencé à fouiller les rues de la ville ainsi que les parkings et les petits recoins. Leur but était bien évidemment de retrouver la voiture grise. Ils savaient donc qu'elle était accidentée sur le côté gauche et qu'elle n'avait plus de pare-bout. Donc là, en se baladant dans les environs, dès qu'ils trouvaient une voiture qui pouvait correspondre en tout cas sur certains points à la description, ils appelaient la police judiciaire mais malheureusement, eh bien, ça ne donnera rien. Au final, la nuit va passer et rien d'utile ne sera vraiment retrouvé. Pendant la semaine, des policiers vont alors faire une enquête de voisinage. Ils vont regarder les quelques caméras qui ont filmé quelque chose et finalement, ils verront qu'entre 13h30 et 15h30, le jour où Youssef a été tué, 9 voitures sont passées devant les caméras. Ça aurait pu être une grande découverte, ça aurait pu faire progresser l'enquête mais non. Ils diront que même si les caméras avaient filmé une Renault Scénic grise, eh bien, l'image était trop floue pour pouvoir zoomer sur la plaque d'immatriculation. En soi, ce qu'ils disaient, c'est que les images de vidéosurveillance ne servaient à rien. Par contre, des témoins qui ont été interrogés vont parler de cette Renault Scénic grise et ils vont dire l'avoir vu passer à trois reprises devant la maison de Youssef le jour du drame. Évidemment, ça laisse penser que cette voiture pourrait bel et bien être celle qui a kidnappé la petite Maria. Mis à part ça, d'autres témoins seront interrogés pour essayer de comprendre où avait été la voiture après l'impact avec Youssef. L'un des témoins qui était donc présent sur place va expliquer qu'après que Youssef ait été éjecté de la voiture. Le véhicule était parti en trombe, grillant même un feu rouge et après ça, il avait pris un sens interdit et avait ensuite rejoint une grande voie. Mais bon, comme je vous l'ai dit plus tôt, malheureusement, après ça, on l'a perdue donc on ne sait pas exactement vers où a été cette voiture. Une autre témoin va être interrogée. Cette fois-ci, c'était une femme qui était présente sur les lieux et il dira avoir vu des jouets sur la banquette arrière de la voiture ainsi qu'un pare-soleil avec des personnages enfantins sur la plage arrière. Ce témoignage est très important parce que Maria, donc la fille de Youssef qui aurait donc été enlevée par cette voiture, donnera le même témoignage. Elle aussi avait dit à la police que sur la banquette arrière de la voiture, il y avait des jouets pour enfants. Donc ça, c'est un nouvel indice qui pourrait prouver que le conducteur de cette voiture grise serait bel et bien celui qui a enlevé Maria. Pour en revenir au témoignage, plusieurs personnes qui ont vu le conducteur de la voiture vont le décrire comme un homme d'à peu près 1m80 ayant une stature athlétique, des cheveux courts et grisonnants sur le côté. A présent, parlons d'un assez gros événement dans le cadre de cette enquête. Trois jours après le drame, un apprenti qui travaillait dans un garage Renault situé à Reuil-Malmaison à plus ou moins 30 minutes de Startrouville s'est rendu au commissariat de police. Il va alors expliquer que le lundi 8 juillet, c'est-à-dire le lendemain de la mort de Youssef, un homme s'était présenté à son garage et il avait un comportement un petit peu étrange. Il dira notamment que l'homme ne s'était pas présenté et qu'il n'avait montré ni carte grise ni carte d'identité. Par contre, cet homme avait juste dit s'appeler Monsieur Robert et habitait non loin du garage. Mais surtout, il va acheter en liquide un pare-boue similaire à celui qui avait été retrouvé sur la scène de crime. Clairement, c'était une énorme coïncidence et ce suspect pouvait être l'homme que la police recherchait depuis des jours. Donc là, bien évidemment, les enquêteurs ont tenté d'approfondir cette piste. Mais bon, malheureusement, ils n'ont rien trouvé de plus. Par contre, ça restait toujours aussi suspect. En fait, on va apprendre que cet inconnu qui était venu acheter un pare-boue avait menti sur son identité mais aussi sur son adresse. Donc, c'était effectivement impossible de retrouver qui était cet homme. Par contre, ça rendait cet homme bien plus suspect et ça prouvait qu'il avait de grandes chances d'être effectivement l'homme qu'on recherche. En tout cas, grâce au témoignage de l'apprenti, un portrait robot du suspect a pu être dessiné. C'est donc celui que vous voyez à l'écran. Suite à ça, au mois de septembre 2002, ce portrait robot a été diffusé via les médias dans toute l'île de France. Mais bon, malheureusement, les autorités n'ont reçu aucun témoignage supplémentaire. Les enquêteurs ont alors essayé de suivre la piste du pare-boue mais là encore, ils ne vont pas trouver grand-chose. En fait, sur le pare-boue qui était donc la preuve à conviction, on va retrouver quelques chiffres qui peuvent correspondre à un numéro de série, un peu comme une carte d'identité. Ça va quand même un petit peu aider l'enquête parce que grâce à ces chiffres, on va avoir quelques informations supplémentaires sur le véhicule. On aura alors la confirmation que la voiture était bel et bien une Renault Scénic de phase 2 et qu'elle avait été fabriquée entre le 1er décembre 1999 et le 31 janvier 2001. En ayant toutes ces informations, la police a alors écrit au constructeur qu'il aura fourni la liste de tous les véhicules correspondant à cette description. C'est-à-dire toutes les Renault Scénic de phase 2 fabriquées à ces dates et vendues en France. En tout, il y en avait 3302 qui avaient été vendues dans toute l'île de France. Ça faisait quand même beaucoup de voitures à devoir vérifier donc la police a décidé de se concentrer sur les 144 voitures qui avaient été vendues dans les Yvelines. C'est-à-dire là où l'incident a eu lieu. Là, ça a quand même été un travail de longue haleine parce que les enquêteurs se sont mis à comparer le visage de chacun des 144 conducteurs à celui du portrait robot. Mais bon, malheureusement, là encore, ça ne va rien donner. À partir de là, les recherches se sont donc étendues dans toute la France. Une grande partie des propriétaires seront donc interrogés mais la police ne va encore une fois rien trouver d'intéressant. Face à ça, Hamo, qui était donc le frère de Youssef, va aller voir la police et il va leur demander de vérifier plus de voitures. Évidemment, les policiers n'avaient pas vérifié les conducteurs des 3302 voitures apparaissant sur la liste. Ils avaient évidemment eu un critère de sélection mais Hamo leur demandait de revoir ce critère de sélection vu qu'à partir de là, ils n'avaient toujours pas trouvé leur suspect. Mais bon, la police va refuser la demande de Hamo en disant que dans tous les cas, ça ne ferait pas progresser l'enquête. Donc là, c'est assez triste mais c'est à partir de là que cette recherche va à peu près s'arrêter. Au final, à ce stade de l'enquête, la police avait deux théories. Soit tout ce qui s'était passé était le fruit d'une vengeance personnelle envers Youssef ou un membre de sa famille. Soit on était face à une personne pédophile qui était passée à l'acte et qui avait ensuite essayé de s'en sortir sans se faire arrêter. C'est plutôt la deuxième théorie qui va être privilégiée par les enquêteurs. Dans ce sens-là, les autorités se sont mis à vérifier l'emploi du temps de toutes les personnes connues par la justice qui habitaient dans les environs. Mais malheureusement, on commence à connaître mais là non plus, ça ne va rien donner. Dans la semaine où les faits s'étaient déroulés, la police était confiante, affirmant que grâce aux témoins ainsi qu'aux pare-bouts, le coupable serait vite trouvé. Mais le temps leur donne tort. Les années défilent sans que rien ne se passe. Fin 2003, des dizaines de suspects ont été auditionnés. Certains ont même été montrés à l'enfant et aux témoins mais sans résultat. À plusieurs reprises au fil des années, la famille de la victime fait démarche de contestation car l'enquête n'avance pas. Les relations se tendent et la confiance disparaît entre les proches endeuillés et les forces de l'ordre. En 2005, il y a une nouvelle piste. À la fin d'une manifestation, un ami de la famille vient voir Hamo pour lui dire qu'un homme connu des Wassines violait régulièrement une de ses connaissances. Et ce prédateur n'est nul autre qu'un de leurs anciens voisins du mot Olivier. Hamo décide de tout de suite mener l'enquête. Il s'avère que Gérard possédait une scénique mais selon sa carte grise, il l'avait vendu six mois avant le kidnapping. Mais il peut toujours rester un suspect. En effet, comme le dit le frère de la victime, il aurait pu louer un véhicule. En plus d'être leur ancien voisin, il avait aussi été à l'école avec Youssef. Donc, il se connaissait. Un autre fait ou une autre coïncidence est que la femme de Gérard travaille à Ruelle-Malmaison, non loin du garage où le pare-bois avait été vendu. Selon des proches, l'homme ressemble fortement au portrait robot et il était impliqué dans plusieurs affaires pétroquiles. Il attirait ses victimes avec un carton de poupées Barbie, ce qui rappelle le témoignage de Maria. Pour finir, il avait déménagé le 13 août 2002, soit environ un mois après la mort de Youssef. Mais, il a un alibi pour le 7 juillet. Sa femme affirme qu'il était à la maison en train de faire les cartons pour leur déménagement. Hamo considère que l'homme est un suspect potentiel et demande à ce que Gérard soit entendu par la police. Mais on ne le prend pas au sérieux et c'est assez étonnant puisque la police n'a aucune piste. Donc, pourquoi ne pas prendre le temps de creuser celle-là ? Finalement, Gérard est arrêté et mis en prison pour aller faire la répétition sur la jeune fille mineure. Et c'est à ce moment-là que la police accepte de l'interroger dans le cadre de l'affaire Wassine. Pour relancer l'enquête, Amo créé l'association Pti Yous, dont les adhérents sont des amis ou de la famille proche. L'avocat de Wassine multiplie les actes judiciaires mais n'est jamais écouté. En 2006, l'affaire menace d'être collassée. En 2008, il y a un non-lieu. Fin 2023, il y a une requalification des faits. À chaque fois que la famille Wassine se retrouve dans une impasse, elle fait en sorte de trouver de nouvelles preuves pour que l'enquête continue. À présent, je vais vous parler d'une piste, d'un homme et de faits étranges. Alors, jusque maintenant, je vous le précise, on a délibérément laissé de côté certains faits. Et vous allez voir, vous allez sans doute vous poser la question suivante. La police a-t-elle vraiment tout fait pour que le coupable soit arrêté ? Vous allez voir, ce que je vais vous raconter là, c'est vraiment, vraiment fou. Alors, nous sommes en 2007 lorsque Nicolas Sarkozy est élu président. Et là, la toute première visite présidentielle qu'il fait est à Sartrouville. Il vient donner un discours devant le commissariat entouré par des agents et justement, Hamo, le frère de Youssef, est présent. Là, en regardant autour du président, il va avoir un flash. Un des hommes qui est à gauche de Nicolas Sarkozy le trouble. Il ne l'a jamais vu auparavant, mais il trouve qu'il ressemble comme deux gouttes d'eau à l'homme sur le portrait robot. Là, Hamo va commencer à se poser des questions, mais d'un autre côté, il se dit que c'est pas possible. L'homme est sans doute juste un des gardes du corps de Nicolas Sarkozy et n'a sans doute rien à voir avec la mort de son frère. Surtout que Sartrouville est une toute petite ville où tout le monde se connaît et il n'avait jamais vu cet homme en tant que policier dans cette ville. Mais bon, Hamo reste perturbé et il va décider de poursuivre ses recherches. En rentrant, il a alors trouvé une vidéo sur YouTube du fameux discours. Là, il a pris une capture d'écran de la vidéo et il a fait le tour du quartier pour montrer aux habitants la photo de cet homme qui ressemblait donc à celui sur le portrait robot. C'est encore plus fou mais certaines personnes vont lui répondre qu'il le connaissait, qu'il l'avait déjà vu. Ils diront même qu'il était bel et bien policier à Sartrouville et ce depuis 2001. D'ailleurs, Hamo va même réussir à connaître son prénom. Évidemment, je ne peux pas vous dire son réel prénom donc c'est pour ça qu'on va l'appeler Bertrand. Mais en tout cas, maintenant que Hamo avait toutes ces informations, il a décidé de se rendre à la police judiciaire de Versailles. Là, il leur a montré la photo et le portrait robot et il a demandé à ce qu'une enquête soit effectuée. Par contre, à ce moment-là, Hamo a délibérément choisi de ne pas préciser que le suspect faisait partie de la police anti-criminalité qu'on appelle la BAC. 15 jours plus tard, Hamo va revenir afin de savoir où en est l'enquête au niveau de la police judiciaire. Mais là, il va être assez surpris parce que les enquêteurs vont commencer à lui parler de plein de choses relatives à la mort de son frère. Par contre, ils ne vont absolument pas parler de Bertrand qui était donc son principal suspect. En fait, c'était comme s'ils essayaient de noyer le poisson dans une masse d'informations pour éviter de parler de ce fameux Bertrand. Mais bon, évidemment, Hamo ne va pas se laisser faire et il va relancer le sujet en demandant s'ils avaient réussi à retrouver cet homme et à l'interroger. En soi, ça pouvait être assez simple. Il suffisait de le retrouver, de lui poser quelques questions. Mais bon, au lieu de ça, les enquêteurs vont simplement lui répondre qu'une enquête a effectivement été faite mais que cet homme n'a rien à voir avec la mort de son frère et avec l'enlèvement de sa fille. Par contre, ce qui est étrange là encore, c'est qu'en même temps, les agents vont un peu se contredire parce qu'ils vont avouer ne pas avoir retrouvé l'homme sur la photo. Donc là, vous vous posez sans doute la même question que Hamo. Comment c'est possible de dire que cet homme est innocent s'ils ne l'ont même pas retrouvé ? Hamo va donc décider d'utiliser une toute autre technique. Il va dire qu'au final, il connaissait l'homme sur la photo et qu'il s'appelait Bertrand. Il va même avouer qu'il avait fait sa propre enquête et qu'il savait qu'il faisait partie des policiers de Sartrouville et qu'il travaillait dans le service de la BAC. Mais là, au lieu de l'écouter, eh bien, la police judiciaire va simplement le mettre d'or. Hamo s'est donc retrouvé totalement seul. Il a su que personne ne l'aiderait et c'est là qu'il a décidé de faire discrètement sa propre enquête. Tous les jours, il va alors rester devant le commissariat pour essayer d'avoir un maximum d'informations sur Bertrand et il va quand même réussir à en avoir quelques-unes. La plus importante, je pense, c'est qu'il va apprendre que son deuxième prénom était Robert. Robert, comme la personne qui avait acheté le pare-bout. Donc, rappelez-vous, la personne qui avait été acheté le pare-bout le lendemain de la mort de Youssef avait dit s'appeler M. Robert. Et le fait que Robert soit le deuxième prénom de Bertrand laisse penser qu'effectivement, il pourrait s'agir de la même personne. Sans plus tarder, Hamo va voir un procureur. En 2011, ce dernier dit légende une enquête et mandate un juge. La police judiciaire de Versailles se voit alors dans l'obligation de convoquer l'homme de leur bac. Mais pas dans la foulée, non. Ils attendent presque un an. En effet, il est auditionné en juin 2012 et uniquement pour une simple audience. Pour la plupart des questions, Bertrand exerce son droit au silence. Quand on lui demande où il était le jour des faits, il dit qu'il ne sait pas où ne s'en rappelle plus. Et selon Hamo, l'homme ne dit pas toujours la vérité. En effet, à un moment, on lui demande s'il a déjà conduit une Audi A4, sur à quoi il répond non, alors qu'Hamo affirme l'avoir déjà vu au volant de ce type de voiture. Selon ses recherches, en 2011, Bertrand conduisait une Audi Break grise qu'il avait louée. Quand il leur fait part de cette information, la police lui répond simplement que c'est un conducteur de scénique qu'elle recherche. Mais ce qu'Hamo veut démontrer, c'est qu'il arrivait à l'homme de louer des véhicules. Et selon son enquête, la scénique que conduisait Bertrand au moment des faits appartenait à une femme qui n'a jamais été auditionnée. Pourtant, d'après son enquête, Hamo affirme qu'elle lui passait souvent des voitures. Il demande à ce que Bertrand soit auditionné à nouveau, mais cela lui est refusé. Il demande alors à ce qu'il y ait une confrontation entre lui et l'enfant. Mais là encore, il se heurte à un refus. Alors que depuis 2011, le procureur avait demandé à ce qu'une enquête soit faite sur Bertrand, ce n'est qu'à partir de 2014 que la police judiciaire en fait réellement une. Elle tente de retracer la téléphonie de l'homme le jour des faits ainsi que les voitures qu'il avait pu louer. Mais forcément, il n'y a plus rien puisque ces données ont été effacées entre temps. Sans effectuer de commission rogatoire, le commissariat de Sartrouville est appelé afin de savoir si le jour des faits, Bertrand avait une voiture de fonction et ou avait borné son téléphone. Mais on leur répond que ce jour-là, il n'avait pas de véhicule et pas de téléphone professionnel. Un bornage de téléphone avait été fait à l'époque, recensant les téléphones présents sur le lieu de l'enlèvement et du crime ainsi qu'au garage. Mais le 6 avril 2005, les résultats avaient été malencontreusement perdus. En cause, un changement de personnel et de parc informatique. Des informations avaient été effacées et une disquette aussi avait vu ces données être malheureusement supprimées. Il est quand même à noter que Cyril, l'ami du suspect numéro 1, s'était occupé des bornages ainsi que des scellés, les deux ayant disparu durant l'enquête. Mais j'y reviendrai plus tard. Autre chose faite qu'à partir de 2014, c'est la fouille des comptes en banque de Bertrand. Après avoir analysé les relevés, la police judiciaire envoie un PV à la famille Wassine stipulant qu'aucun retrait n'avait été effectué les 7 au 8 juillet 2002, donc aux dates de l'enlèvement et de l'achat du pardon. Et ce, ni sur le compte de Bertrand, ni sur celui de son père. Pourtant, en regardant les relevés, on peut voir que sur le compte du père, le lundi 8 juillet 2002, un retrait de 100 euros avait été fait vers 8 heures du matin, donc avant l'achat de la pièce. Comment des enquêteurs aguerris peuvent-ils passer à côté d'une information aussi importante ? Et ce n'est pas là le seul raté. Lorsque l'enfant avait été enlevé, la police n'avait pas du tout répandu l'information ni fait de barrage. Ensuite, quand elle avait été redéposée et que des agents étaient venus, ils n'avaient pas fait les prélèvements ADN comme c'est la coutume. Maria avait été emmenée à l'hôpital pour être examinée, sauf qu'en revenant, elle avait toujours les mêmes vêtements, alors que normalement, on aurait dû les lui retirer pour les mettre sous ses lits. C'est la famille qui avait dû prendre la décision de remettre les habits aux autorités le 7 juillet 2002. Malheureusement, entre-temps, le pantalon avait fait l'objet de plusieurs lavages. Ce qui est d'autant plus dramatique, c'est que le coupable avait touché l'habit donc cela aurait permis de retrouver son ADN, voire ses empreintes. Mais heureusement, grâce aux sweatshirts, un ADN avait pu être prélevé en 2013. Oui, oui, j'ai bien dit en 2013 parce que de 2002 à 2013, aucun test ADN n'avait été fait. Et qui s'était occupé des celles à l'époque? Cyril, l'ancien collègue de Bertrand qui travaille à la police judiciaire. C'est étrange car tout ce dont il semble s'occuper dans cette affaire disparaît. Les vêtements, les relevés téléphoniques. Une dernière chose le concernant. Lorsque la liste des scéniques à contrôler était sortie, il avait écarté 8 voitures en disant qu'elles avaient été vendues avant les faits. Serait-ce là la raison pour laquelle on n'avait toujours pas retrouvé le conducteur? Il y avait 22 suspects dans cette affaire et l'ADN partiel avait permis de faire un premier tri. Tout le monde avait dû se déplacer au commissariat pour faire le prélèvement. Sauf Bertrand. Là, c'est la police judiciaire qui s'était déplacée chez son père et lui. Pourquoi avait-il eu ce traitement différent? Et surtout, pourquoi son ADN prélevé en 2014 n'avait été envoyé pour comparaison qu'en août 2015, soit un an plus tard? Concernant le résultat, pour faire simple, l'ADN partiel retrouvé sur les vêtements était celui d'un homme et il était composé de 16 chiffres. Tous ces chiffres avaient ensuite été comparés à tous les suspects et sur les 16 chiffres, eh bien, Bertrand en avait 13 d'identiques. Pour vous dire, parmi les 22 suspects potentiels, Bertrand était le seul qui avait un tel résultat. Mais bon, malgré ça, la police judiciaire a annoncé qu'il était finalement écarté de l'enquête parce que le résultat n'était pas parfait. Hamo, de son côté, va être assez choqué parce que clairement, il voyait énormément de similitudes entre ce policier, Bertrand, et cet homme qui était sur le portrait robot. Je ne peux malheureusement pas vous montrer la photo de Bertrand, mais il faut vraiment savoir qu'il y a pas mal de traits et de points communs entre les deux visages. Autre chose qui va être important à noter aussi, c'est que Maria, donc la petite fille qui s'était faite enlever, avait dit que son agresseur avait un tatouage sur le bras gauche. Hamo a voulu vérifier cette information et il a alors été sur le Facebook de Bertrand et l'homme avait bel et bien un tatouage mais sur le bras droit. En voyant ça, il avait donc demandé aux autorités pour qu'il y ait une vérification mais là encore, ils avaient refusé. Alors, en parallèle, Bertrand va commencer à se rendre compte de toutes ces suspicions qu'il y avait contre lui. En sachant ça, il avait quand même assez mal réagi et il avait fini par aller insulter et menacer Hamo sur son Facebook. Mais bon, finalement, en 2015, Bertrand a été totalement innocenté pour la seule raison que son ADN ne correspondait pas à 100% à celui retrouvé par les autorités. Donc, je le rappelle, sur les 16 chiffres de l'ADN retrouvé, il y en avait tout de même 13 qui étaient similaires. Mais bon, au final, les choses auraient pu s'arrêter là mais il va y avoir un énorme retournement dans l'enquête. Le 11 avril 2016, Bertrand a mis fin à ses jours avec son arme de service chez lui. Suite à ça, eh bien, toute l'enquête s'est achevée avec lui. Hamo, de son côté, a voulu continuer les recherches et a alors demandé à ce que la femme de Bertrand soit auditionnée. Évidemment, il se disait qu'elle pouvait être au courant de quelque chose mais là encore, ça lui a été refusé. De plus, suite à tout ça, eh bien, le père de Bertrand a décidé d'aller porter plainte contre Hamo, le frère de Youssef, pour harcèlement. Au final, la suite de l'enquête se passe en 2022. À ce moment-là, l'avocate de Hamo a réussi à ce que le service Cold Case de France soit d'accord pour ouvrir le dossier et enquêter sur l'affaire. C'était vraiment une super nouvelle parce que grâce à ça, l'enquête allait pouvoir être réouverte mais malheureusement, la police judiciaire de Versailles n'a pas vraiment eu l'air emballée par la nouvelle. Mais bon, le juge a fini par accepter et le dossier allait donc enfin être transféré au pôle Cold Case. Mais voilà, au même moment, le procureur de Nanterre va refuser le transfert. Alors que quand même, je le précise, c'est quelque chose qui ne le concernait absolument pas. Mais attendez, parce que ça ne va pas s'arrêter là. Ce procureur va ensuite envoyer un courrier pour demander à ce que les faits soient requalifiés. Donc, suite à ça, la mort de Youssef va passer du statut d'homicide volontaire à simplement accident. L'enlèvement de sa fille, Maria, va lui aussi être rediscuté. Le procureur va d'ailleurs remettre en doute la véracité des faits en disant qu'aucun enfant présent avait vu Maria monter dans la voiture. En soi, le procureur estimera que tout ce qui s'était passé n'était que pure coïncidence. Pour lui, il était même fort possible que Maria soit juste partie toute seule, qu'elle ait fait un tour du quartier et qu'elle a ensuite inventé toute cette histoire d'enlèvement. Et donc, à ce moment-là, toujours selon le procureur, la mort de Youssef ne pourrait être qu'un résultat entre le désespoir du père et un conducteur qui aurait pensé être victime d'une agression. Il dira également que pour ce qui est du pare-bout, eh bien, toute cette histoire pouvait aussi être une simple coïncidence. Et puis, une dernière chose encore, par rapport à la voiture grise qui serait passée trois fois devant la maison de Youssef le jour du drame, eh bien, le procureur dira simplement que c'était faux. Donc, finalement, avec tous ces changements et toutes ces rectifications, le dossier n'a finalement pas pu être accepté par le pôle cold case. Il y a énormément de questions qui subsistent dans cette affaire. Pour commencer, qui était vraiment la cible ? Maria ou Youssef ? Si c'était Maria, il s'agit forcément de quelqu'un qui habitait ou était déjà venu dans le quartier. En effet, l'enfant n'était jamais allé au café de son père. Par contre, elle aurait pu être repérée en bas de chez elle car elle jouait souvent là. De plus, le coupable connaissait l'endroit puisque c'était une impasse et qu'il n'avait éprouvé aucune difficulté à en sortir. Puis, l'attitude du ravisseur est étrange. Déjà, rares sont les prédateurs qui ramènent leurs victimes presque chez elle. Après l'avoir déposé, il avait fait demi-tour et était parti. Pourquoi, cinq minutes plus tard, était-il revenu sur les lieux en tournant dans les environs ? Cela n'a aucune logique puisque ça a augmenté ses risques de se faire prendre. Youssef s'était accroché à la voiture comme si sa vie en dépendait. Qu'avait-il bien pu voir dans le véhicule ? Était-ce juste parce que l'automobile était grise ? Ou connaissait-il peut-être le conducteur ? Il est aussi possible qu'il ait aperçu les jouets à l'intérieur et fait le rapprochement avec sa fille. On peut légitimement se poser des questions sur la manière dont l'enquête a été menée, mais aussi sur les personnes qui s'en sont chargées car deux d'entre elles ont plus tard été inculpées et condamnées pour notamment des faits de détournement d'argent et de vol de scellés. Je tiens à rappeler qu'on ne sait toujours pas où est passé le pantalon de l'enfant. Du coup, aucun prélèvement n'a jamais pu être effectué dessus. Il y a eu une différence de traitement flagrante entre Bertrand et les autres suspects. Quand c'était des incognés, même si cela se voyait qu'ils ne correspondaient pas, des prélèvements étaient faits ou des gardes à vue effectuer, alors que pour Bertrand, la police s'était contentée de poser quelques questions et d'aller chez lui pour le prélèvement ADN. Les frères de Youssef Wassin pensent qu'il avait été ciblé. Amo est persuadé que quelqu'un en voulait à son frère, peut-être en connexion avec le bar. Peut-être que l'enlèvement avait pour but d'effrayer le père de famille, sans savoir que cela se terminerait dramatiquement. Si le coupable avait été une personne lambda, elle se serait très certainement rendue à la police expliquant avoir été victime d'une agression. Ou alors, peut-être que la peur l'aurait empêché d'agir. Il faut toujours faire attention au biais de confirmation, mais je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'il aurait fallu une enquête inconfondie concernant Bertrand afin d'affirmer ou confirmer les soupçons. Parce que la famille de la victime se demande pourquoi chaque demande concernant l'homme leur avait été refusée. Pourquoi avoir toujours refusé de montrer la photo du policier Amaria ? Pourquoi n'a-t-il jamais participé aux confrontations derrière une vitre teintée ? Pourquoi le procureur de Nanterre, absolument pas concerné par cette affaire, s'était-il interposé pour ne pas que le dossier soit étudié par le Paul Colquese ? Au milieu de l'année 2023, à la demande des avocats, un test ADN a été refait. Maintenant, l'ADN est complet. Il a 22 chiffres. Mais la police ne les a toujours pas communiqués à la famille Wassil. Amo pense que tout cela était prémédité et que c'est son frère qui était la vraie cible. La famille a dû se séparer du bar car cela les faisait souffrir et leur rappeler Youssef. Actuellement, une récompense de 35 000 euros est offerte en échange d'informations. Aujourd'hui, Amo n'est pas prêt d'abandonner le combat. Il veut que justice soit rendue et il est prêt à se battre jusqu'à la fin. À chaque fois que les autorités ont voulu clore le dossier, il a trouvé des éléments d'enquête pour relancer l'affaire. Aujourd'hui, tout ce qu'on peut espérer, c'est que sa persévérance permet de la résolution de cette affaire. En tout cas, c'est comme ça que se termine cette histoire, cette vidéo. Moi, ça m'a énormément touchée, ça m'a fait beaucoup de peine. Il y a plein de moments où j'ai trouvé les choses très injustes. Donc voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup à Isa pour toutes les recherches qu'elle a fait pour m'avoir invitée sur sa chaîne. Si jamais, moi c'est Phénixia, vous retrouverez ma chaîne YouTube dans la barre de description. Si ça vous intéresse, demain, sort sur ma chaîne une nouvelle vidéo en collaboration avec les enquêtes d'Isa. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et sinon, je tiens à vous faire plein de bisous et je vous dis à très très bientôt, j'espère. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Demain, je serai sur la chaîne de Phénixia, donc n'hésitez pas à venir nous soutenir. Et puis, je suis certaine que ces vidéos vous intéresseront. Sinon, n'oubliez pas, faites attention à vous parce que cela n'arrive pas qu'aux autres. Au revoir.